Salut les amis, salut Arthur, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du premier match amical de notre équipe, l'Olympique Lyonnais ! Alors voilà, on vous rappelle juste avant quand même le concours, dernière chance, elle s'arrête au tour de midi, le 15 juillet, en tout cas on fera le tir du sort après la finale de la Coupe du Monde et on espère la victoire française, donc on vous donnera les résultats le lendemain en vidéo sur notre chaîne. En tout cas maintenant, place à notre équipe Olympique Lyonnais pour son premier match amical. On a dépassé sans avouer. Oui bon on s'en fout, un match amical, donc Sion-Olympique Lyonnais le premier de la saison, donc on va débriefer deux matchs en un là un peu parce qu'il y a eu deux fois deux équipes différentes côté lyonnais, et Sion aussi on a à peu près tout remanié, enfin bon voilà, premier match amical, on connait la manip, c'est toujours la même chose, donc il y a eu 1 à 1 à chaque mi-temps, donc ça fait de deux à la fin du match. Il faut de conne à la fin, on a débriefer deux matchs en un, donc on commence d'abord par le premier match, avec la première équipe, José qui va nous donner l'effectif lyonnais pour commencer, le 11 en tout cas. Dans les cages, Gorgelin qui pue la merde, Marçal, Marcelo Moral, Dubois, c'est la défense, Maxence Cacré, Pacek Diop et Tanguy Ndombele pour le mettre un, avec Max Roy Cornet qui pue aussi la merde, Mariano et le frère de Naby Fekir, Bébé Fekir comme tu le surnommes, Yassine Fekir. Donc voilà, cette équipe va donc commencer tranquillement, moi c'est un match amical, on ne m'en demandait pas énormément, de toute façon c'est surtout pour se roder José, pour voir que Olaz va devoir quand même sortir chéqué, notamment en défense. Et puis pour retester les jeunes aussi. Et puis pour donner un petit peu de confiance aux jeunes, pour voir qui c'est qu'ils pourraient exposer cette saison. Et puis pour reprendre la compétition. Voilà, se remettre en forme aussi. Voilà, donc on va avoir donc la première occasion, elle va venir du côté de Sion, avec une frappe à plus de 30 mètres à la douzième minute de jeu, voilà, de Adrien. Adrien qui va notamment d'ailleurs marquer grâce à une belle boulette de Mathieu Gorgelin. Voilà, Gorgelin, je pense qu'il va falloir comprendre qu'on n'en a plus besoin à Lyon. Même deuxième dernier, il n'est pas là pour faire l'affaire, je pense que Rassiopi peut mieux faire. Donc autant s'en débarrasser, 24 ans, il n'a plus vraiment de marge, de progression. Donc on devrait s'en séparer, merci Mathieu. Mais bon, voilà, on va jouer en Ligue 2. Enfin bon, bref, Sion va marquer. Au revoir. Cornet va taper le poteau à la 30ème minute de jeu. Lui aussi, il voulait partager la question. Alors Cornet, on l'a quand même beaucoup vu, il a été assez dynamique. Il nous emmerde, il a raté son atocad. Voilà, c'est comme Giroud la dernière fois. Il est pire Cavani. J'ai dit, ce n'est pas le même profil, mais il bouge beaucoup, il essaie de défendre, il mouille le maillot. Mais trop faible techniquement, il faut vraiment qu'il parte, surtout que Terrier est maintenant là. Je pense que c'était pour remplacer Maxel Cornet. D'ailleurs, Demar peut-être aller. Voilà, donc Maxel Cornet, moi je pense qu'il faut s'en séparer. Il est sorti sur blessure, à noter. Oui, à noter, oui. À 40ème minute. Sur blessure, mais Gorgelin, justement, on va en reparler. Puisqu'il a encore failli coûter un but à la 36ème minute de jeu, il fait encore une erreur. Donc voilà, c'est vraiment trop fragile. Gorgelin, je pense que... Ça aurait pu coûter la Ligue des champions à l'oreiller, deux, trois trucs. Oui, d'ailleurs, oui, Gorgelin, je pense que, voilà, c'est... Bon, après, on ne va pas en tirer les conséquences maintenant, c'est un match amical, mais on parle un peu de ce qu'on a vu déjà au passé, quoi. Puis Terrier va remplacer Cornet à 42ème minute, je disais. Oui, sur blessure. Et qui va marquer dès son premier ballon touché. Voilà, alors, parfaite intégration pour Martin Terrier, qui marque dès son premier ballon touché. C'est bon pour la confiance, ça, pour Martin Terrier, qui n'avait pas marqué. On l'avait dit, qui avait eu du mal à digérer son transfert pour 15 millions d'euros à Lyon, qui n'avait pas marqué en 2018. Et là, il marque dès son premier ballon touché. C'est bon pour la confiance, José, je pense. Oui, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est toujours bon de marquer derrière quand tu rentres, en plus dans une nouvelle équipe pour t'intégrer. Après, même pour un joueur qui est là depuis longtemps, c'est toujours mieux. Et dans son point, il va loin. Voilà. Mariano va s'illustrer quand même, même si on l'a peu vu dans ce match. Il va quand même mettre une belle frappée à 44e à la Mariano. Bien arrêté par le gardien suisse de Sion. Ce n'était pas trop mal. Donc, on va passer au top et au flop de cette première mi-temps. Avec Bébé Fekir, comme Kulshir nomme. Oui, Bébé Fekir. Donc, Yassine Fekir qui aurait été très dynamique. Il leur a proposé. Ce match, c'est carrément, il a moins d'expérience que Nabil Fekir. Mais on croirait revoir Nabil Fekir quand il était jeune, mais avec un pied droit au lieu d'un pied gauche. Voilà, alors moi, j'ai envie de dire un truc. On va mettre un Fekir de chaque côté pour que ça fera la fin de l'air. Enfin bon, voilà, Ndombele, encore grosse activité. Puis Dubois dans ses premières mi-temps, qui n'a été pas trop mauvais. Flop, on l'a dit, Cornet, Gorgelin. Et puis, on ne va pas balancer la pierre avec Kekre, mais Kekre, j'aurais aimé qu'il essaye de montrer un peu plus. On ne l'a pas vraiment vu. Normalement, quand tu es jeune, tu dois donner de l'envie dans ses matchs amicaux. Et là, on ne l'a pas vu. Parce qu'il y a peut-être une passe à jouer pour les jeunes en tant que titulaire. En deuxième mi-temps, on va passer à la deuxième mi-temps. Donc, ça va être un 4-4-2 en losange. Il me semble, à peu près, ce qu'on va voir avec José, dans une équipe. Avec, dans les cages, Raciopi, Soleil, Mapuyang Ndiwa, Raphaël Mendy. Au mieux le temps, il va y avoir Lucas Touezar, Martin Spéry, Raphaël Capitaine, Endai en 10, et Traoré et Martin Terrier en pointe de l'attaque. Oui, voilà, je pense que c'est plus un 4-4-2 en losange, mais il faut voir. Il y a une animation. Enfin bon, ça va très vite. Je t'ai échangé aussi à la fin avec Kitala qui est venu. Enfin bon, Mendy va faire du Mendy. Après, Ndombele qui a fait une grosse activité, on va retrouver notre petit Mendy. Pour son premier but, c'est le Maillot Lyonnais. Voilà, Dic et Tac ensemble. Ils font toujours, c'est ceux qui donnent du rythme, de l'impact. Et Mendy va marquer à 48e après un beau festival. Eux, son premier but sur le Maillot Lyonnais. Alors, ok, c'est pas un match officiel. Officiel, mais c'est son premier but. Ça lui fait du bien de commencer la saison comme ça. Voilà. Rassioupi va s'illustrer sur quelques arrêts. C'est pas pour rien que Farnan Mendy, j'allais dire Benjamin, a été élu meilleur à la terre et gauche de Ligue 1 la saison dernière. Il y en a qui faisait tout un pataques, pourquoi on n'a pas mis, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, il le mérite en peu. Oui, il le méritait. Enfin bon, donc Traoré va faire quelques beaux dribbles, quelques belles percées. Bon, sans vraiment marquer, sans vraiment apporter vraiment quelque chose. Il y a eu un moment donné, il a fait un centre en retrait. Bon, c'est un match de rentrée pour Bertrand Traoré. On l'a senti quand même en jambes. Bon, les jambes sont lourdes, comme j'ai dit au début. Donc, il va falloir reprendre du rythme, tout ça, Maléot qui a eu l'entraînement. Donc, petit bémol aussi, donc on va passer au top et au flop. Les tops, Martin Terrier, voilà, il a fait un très bon match pour sa première, en plus couronné d'un but, c'est très bien. Traoré, dans cette deuxième mi-temps, voilà, on l'a dit, il est en jambes. Ferland Mendy. Et Ferland Mendy. Du côté des flops, on en a plusieurs. Bon, on a les vrais flops qui sont Mapou et Ferry. Voilà, Mapou qui cause un pénalty. Ah, lui aussi, il a dégagé Ferry, Mapou avec. Ouais, qui cause un pénalty, Rassiopi ne peut rien faire sur ce pénalty. Pas contre-pied. Pas contre-pied. Ferry, je pense qu'il va falloir qu'il parte lui aussi et qu'on le remplace au milieu de terrain. Je pense, voilà. Mapou, de toute façon, il va falloir qu'il parte. Et puis Ferry, il va falloir qu'il parte aussi, remplacer cette scénale. Ferry, moi, j'ai déjà s'en remplaçant à Ferry, si tu veux. Tu prends notre ami mince. Olivier Kemen. Oui, c'est vrai qu'on devrait bien voir Olivier Kemen. Et puis après, il y en a deux encore comme Cacré où on n'aimerait pas leur jeter la pierre. Mais Endai et Christopher Martins-Péreira, on aurait quand même aimé plus les voir pour essayer de se montrer. Il y en a un qui en a vu, par contre, bien, qui a l'air bien costaud, bien vif, c'est Kitala. Kitala, oui. Et puis Soleil, son premier match au maillot lyonnais. Soleil, alors c'est un match moyen. En temps de sille, mauvais dans la récupération. En 1 contre 1, c'est pas trop mal. Il a 18 ans. Des joueurs professionnels, parce que c'est semi-professionnel de la 3ème division. Enfin bon, voilà, ça finit sur un 2 partout. Un beau match amical, pas trop ennuyant. Voilà, il y a quelques petites choses à régler. Même côté de Sion, ça a pas trop mal joué. Ouais, mais après, Sion, c'est normal. Ils reprennent leur championnat la semaine prochaine. Donc Lyon, je crois qu'ils jouent mercredi contre Fulham leur deuxième match. Il va avoir encore 6 matchs avant la reprise, amicaux. Donc ils jouent contre Fulham, on se retrouvera pour le débrief. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, continuez, soyez là pour le débriefing de la finale de la Coupe du Monde. Et puis pour les amoureux de cyclistes, le Tour de France. Voilà, puis pour les amoureux de cyclistes, le Tour de France. Voilà, on va revenir très fort à la rentrée avec notamment le loup rugby aussi en plus. Voilà, et puis les grands matchs de Ligue des Champions. Et puis les grands matchs du canal du dimanche soir. Salut les amis, c'était la Ligue Europa aussi. Voilà, oui, la Ligue Europa pour Marseille seulement. C'était la Team José. Salut !